Bonjour à tous, salut les amis, comment ça va ? Bon, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous, que ça avance comme vous le souhaitez, que les choses se mettent en place aussi avec cette rentrée, on est toujours et encore dans des énergies globales et générales assez compliquées, on ne sait pas trop où on va, donc là aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un petit tirage plutôt détente, même si les messages je pense que l'on recevra seront plutôt pertinents et importants. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien tout simplement je me suis fait un tirage pour moi personnellement sur la manière dont les guides me voient et j'ai été assez surpris en fait des messages reçus parce que j'ai eu d'autres informations que simplement la vision des guides et j'ai vraiment envie de vous partager ce tirage. Donc ça va être un tirage à choix. Je vais vous aider à faire le choix aussi entre ces trois tas donc avec aujourd'hui pour vous aider des chiffres, voilà des chiffres qui vont bientôt apparaître en dessous de chacun de ces tas. Donc, avant de commencer, je vous invite à prendre quelques secondes, c'est important. Vous pouvez juste vous concentrer sur votre souffle, vous recentrer et surtout poser l'intention intérieure, donc en répétant par exemple cette phrase comment les guides, comment mes guides me voient au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre aussi sur moi et sur mon chemin de vie. Voilà. Tranquillement, vous posez cette intention et au signal, vous irez spontanément choisir un de ces tas en fonction du chiffre qui apparaîtra. Voilà. Ce que je vous invite même à faire pour que ce soit direct et cash, c'est dire à voix haute le premier numéro ou chiffre que vous voyez. Voilà. Le premier que vous voyez, vous le dites à voix haute et c'est le choix qui vous correspondra. Donc, c'est parti. Voilà les amis. Donc, au niveau des choix, pour le choix 1, nous avons le 18 qui est ressorti. Pour le 2, le 1 et pour le 3, le 15. Donc, je vais mettre en bas de cette vidéo plusieurs informations, donc des informations sur les timings pour que vous puissiez aller directement au choix qui vous correspond et vous trouverez aussi, pour ceux que ça intéresse, des liens vers mon site ou sur Facebook pour me contacter ou tout simplement pour découvrir davantage sur ce que j'ai à offrir et à proposer. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc avec le 18, déjà, on va voir l'arcane du tarot qui vous représente, qui vous correspond à vos énergies. Eh bien, donc, c'est la lune. Avec le 18, c'est la lune. Alors, ça veut dire déjà simplement que vous êtes quelqu'un de plutôt lunaire. Lunaire et non pas lunatique. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, on est vraiment sur l'énergie positive de la lune. Donc, sur le fait d'être assez rêveur, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêve, peut-être beaucoup d'envie et de désir au fond. Et cette carte nous indique que vous avez une bonne capacité à ressentir les choses. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc, la façon de... la manière, pardon, de recevoir des messages, peut-être par le corps. Pour vous, c'est sûrement beaucoup au niveau émotionnel aussi. Les émotions ont beaucoup de messages pour vous, en fait. Ce n'est pas juste une émotion comme ça qui émerge. Il y a des choses... il y a des choses à comprendre de chaque émotion que vous ressentez. C'est pour ça que je vous parle de clair ressenti. Donc, la lune, elle est très liée aux perceptions psychiques aussi. Vous avez de grandes capacités psychiques. Ça pourrait être des capacités aussi médiumniques ou même de clairvoyance. En tout cas, avec la lune, c'est le fait de pouvoir voir ce qui est caché. Voir ce que on ne voit pas au premier abord. Donc, vous êtes des êtres vraiment très sensibles. C'est ce que je ressens. Et parfois, cette sensibilité peut être difficile à gérer. Difficile à gérer parce que justement, quand les choses comme ça remontent pour vous, ça peut vous amener parfois dans un certain sentiment de confusion, de brouillard, parce qu'il y a trop à gérer, si vous voulez, intérieurement. C'est une vague comme ça, une vague qui vous emporte. Donc, c'est important aussi de pouvoir vous retrouver avec vous-même pour mettre de la clarté justement dans les émotions quand il y a des choses troublantes qui arrivent dans votre vie. On vous dit que ces moments-là, quand vous ressentez ça, ce n'est pas négatif. Justement, c'est parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Il y a toujours quelque chose qui se cache au fond et il y a un sens profond à ces émotions et à ce qui peut arriver comme déclencheur par rapport à ces émotions. Voilà. En tout cas, vous avez vraiment la capacité de recevoir des messages comme ça en guidance, en canalisation. Il y a vraiment cette idée d'avoir un pied quelque part avec le monde de l'invisible. Voilà. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ? Comment ils vous voient ? Quelles révélations ils ont à vous faire aussi sur votre chemin de vie ? Alors, vous avez le 6 de bâton. Je vais prendre le temps parce que moi, c'est justement les images qui me déclenchent les messages. Donc, ce tarot a des images très riches. On a l'impératrice et la mort. Alors, la mort. Commençons par le début par cette énergie. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vos guides ils vous voient comme un winner. un winner, un leader, quelqu'un qui a tout le potentiel en soi pour réussir. On le voit sur cette image. C'est vraiment franchir la ligne d'arrivée. En plus, donc là, on voit cette personne. C'est celui qui finit la course en premier. Donc, vous avez un esprit aussi de compétition qui peut être assez présent. Mais je n'entends pas ça dans le sens négatif. j'entends ça comme dépassement en fait, dépassement de soi. Vous êtes une personne qui, quand vous êtes connecté justement à vos ressentis profonds, à votre intuition, je ne l'en ai pas parlé, mais la lune, c'est vraiment une carte liée à l'intuition, eh bien, tout simplement, vous êtes capable de grandes choses. C'est le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, de la réussite. Donc, vous êtes une personne aussi sur votre chemin de vie, le chemin de vie qui est amené à accomplir, accomplir de grandes choses, à vous réaliser et aussi pouvoir, vous voyez, inspirer les autres, en fait. Les autres seront là pour voir votre réussite, votre succès personnel, en sachant que derrière, il y a des efforts. c'est ça aussi votre caractère, c'est que vous êtes capable de fournir beaucoup d'efforts pour arriver à votre but. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est des choses que vous méritez, il y a vraiment la notion de mérite, c'est quelque chose qui vous est cher. Donc, vous avez la capacité aussi à vous organiser, à effectuer des plans, en fait, quelque part, des plans, des projections pour l'avenir parce que justement, vous êtes très connecté au rêve et à l'imaginaire, à votre imagination, à votre créativité pour certains et vous savez les étapes, en fait, les étapes qui sont nécessaires pour arriver à cette réussite. Et vous n'avez pas peur, justement. Ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas peur de l'investissement personnel que ça pourrait vous demander. Vous êtes prêt à faire ces efforts, vous êtes prêt à vous préparer, à mettre toutes les conditions de votre côté pour pouvoir arriver à vos buts. On a aussi la carte de l'impératrice à côté qui vient renforcer cette énergie parce que l'impératrice, c'est dans le tarot principalement celle qui fait des plans, des projections, qui en est sur le chiffre 3, donc qui parle de croissance, de toujours vouloir évoluer, encore une fois, cet esprit de dépassement, dépassement de soi. Et toujours vouloir, alors c'est avoir plus, mais pas dans le sens matériel du terme. C'est pour moi avoir plus en termes d'évolution, d'évolution personnelle. Et l'impératrice, elle nourrit beaucoup de projets, de rêves, d'ambitions aussi, j'ai ce mot pour certains d'entre vous, l'ambition, encore une fois, l'ambition positive. Et l'impératrice, elle est très intelligente, elle sait, elle sait comment faire pour arriver à son but. Elle sait reconnaître le chemin, les différentes étapes sur ce chemin et elle sait s'y préparer surtout. Vous êtes une personne aussi profondément empathique, aimante vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde qui vous entoure et en particulier la sphère familiale. la sphère familiale est quelque chose d'important pour vous. Donc peut-être que vous avez vécu des choses aussi au niveau familial, personnel, dans votre enfance qui peuvent être plus ou moins difficiles. C'est possible aussi que ce soit dans d'autres vies. J'ai cette information, on va en parler après. Mais la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la famille, c'est un élément clé et central sur votre chemin de vie. Et vraiment, oui, vous voyez, l'impératrice, c'est l'esprit féminin, c'est l'esprit maternel, maternel aussi. Donc, vous avez la capacité et on le voit un petit peu avec cette carte justement qui est intéressante. Même si elle s'appelle la mort, il ne faut pas en avoir peur. Pour moi, c'est l'indication que vous portez beaucoup de sagesse en vous, de sagesse qui viennent justement de vies antérieures, de choses que vous avez vécues, des choses pour le coup assez difficiles dans des vies antérieures. Mais la conclusion, c'est que il y a cette sagesse que vous portez au fond de vous, cette connaissance. Moi, je le ressens comme ça. Je ne sais pas pourquoi, là, je ressens surtout l'énergie un peu comme de l'hermide, en fait. Vous voyez, vous êtes une vieille âme. Vous êtes une vieille âme d'où le fait que vous avez déjà vécu beaucoup d'expériences. Et c'est pour ça que vous portez en vous ce potentiel de réussite. C'est quelque chose d'inné, en fait, chez vous. Mais je pense quand même que dans cette vie, ça n'a pas été justement toujours facile. Ça n'a pas été toujours aussi facile et que parfois vous en avez bavé, en particulier en ce qui concerne la famille ou en tout cas l'aspect relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre aussi ? Ah, vous savez faire preuve de discernement justement quand vous êtes lié à votre intuition, quand vous vous êtes connecté à vous-même. Faire preuve de discernement sur toutes les énergies, en fait, les énergies intérieures ou extérieures qui vous encombrent ou qui ne sont pas en accord avec vous et vous avez la capacité de tout simplement faire un choix et de dire non, je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus de ce travail, je ne veux plus de ressentir cette énergie intérieurement et quand vous prenez une décision avec le cœur et en suivant votre intuition, c'est fait avec beaucoup de fermeté. On ne revient pas en arrière, vous foncez. Une fois que vous avez eu le déclic intérieur ou la révélation intérieure, vous foncez. Alors, pour continuer sur vos énergies, donc on va voir ici, ici, ce sont des tirages, pardon, ce sont des cartes qui correspondent à des déesses, donc je vous invite à vous renseigner éventuellement auprès de ces déesses pour savoir un petit peu leur histoire, qu'est-ce qu'elles représentent. Moi, je vais vous dire juste ce que je ressens intuitivement en lien avec vous, parce que si ces déesses se présentent à vous, c'est qu'elles sont en, comment dire, en synergie, justement, avec vous et avec votre énergie, avec l'énergie de votre âme. Alors, vous avez pour commencer Mavdé ou Mavdét, je ne sais pas comment on dit, Mavdé, ok, donc là, c'est surtout l'image qui me parle bien et vous avez Lakshmi qui nous parle d'abondance. D'accord. Alors, déjà avec Mavdé, ce qui m'a tout de suite interpellé, vous voyez, c'est qu'elle porte un, je vais essayer de le mettre vraiment près, elle porte un plateau et moi, j'ai l'impression que sur ce plateau, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est son cœur. Donc, ça veut dire que vous êtes une personne, on le voyait d'ailleurs avec cette énergie de l'impératrice, on a le cœur en haut, vraiment porté tout simplement par votre cœur. Vous êtes une personne, comme je vous ai dit, profondément bienveillante, profondément aimante et vous avez des valeurs personnelles très, comment dire, très belles, très justes, surtout en lien avec tout ce qui concerne la famille et le relationnel. vous êtes quelqu'un de très loyal aussi. Loyal vis-à-vis des autres, loyal vis-à-vis de vous-même. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Ce que je ressens aussi avec Mavde, c'est que quand justement vous êtes porté par votre cœur, vous voyez, porté par votre cœur, vous êtes sans réticence, sans peur en fait, à vous ouvrir totalement, à être vous-même, eh bien, rien ne peut vous arrêter. On a cette carte en dessous de la carte du 6 de bâton du succès, de la réussite. Donc, simplement, quand vous vous laissez complètement guidé par votre cœur, eh bien, rien ne peut vous arrêter. c'est un investissement de vous-même à ce niveau-là, en fait, parce que vous donnez dans ce que vous faites, en fait, vous êtes entier, entière, vous donnez totalement de vous-même. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et avec la déesse Lakshmi, on nous parle d'abondance. Donc, vous êtes capables de voir l'abondance dans la vie, dans toute chose, même dans des choses simples, et d'attirer à vous aussi cette même abondance. Vous êtes destinés dans cette vie à vivre dans l'abondance. Peut-être, on le voit ici dans l'abondance matérielle, peut-être, on voit aussi toute cette eau, qui est d'ailleurs assez en lien avec la carte de la lune, donc l'abondance émotionnelle, une vie très riche en fait, une vie très riche d'expériences en tout genre, et c'est important que vous le voyez comme ça. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, voyez les événements comme des opportunités, des opportunités pour grandir, pour apprendre, pour comprendre certains enseignements de la vie. et vous êtes quelqu'un qui est très connecté justement à l'énergie aussi de la terre, de tout ce qui est naturel, la nature, et c'est dans cette connexion aussi, toute simple, vous voyez, que vous pouvez voir l'abondance. l'abondance, là, il y a un exemple qui me vient, par exemple, vous voyez, le soleil, c'est un astre qui est à des, je ne sais même pas, des années-lumières peut-être de nous, en tout cas, qui est très très loin, et pourtant, il est toujours là, et il offre juste sa lumière, vous voyez, sa lumière, son énergie qui nous est vraiment nécessaire pour notre vie, pour notre survie, et rien que ça, c'est un miracle, si demain, le soleil, il ne se lève plus, enfin, il disparaît, je veux dire, je ne donne pas cher de notre peau, et vous voyez, dans des choses comme ça, dans l'abondance qu'il y a, en fait, au quotidien, ça va vous permettre d'activer aussi l'abondance, même matérielle et concrète pour vous. Vous êtes destiné à, dans cette vie, vivre des succès, des réussites, que ce soit matériel ou sur le plan sentimental, la seule chose à faire, mais bon, c'est vrai que c'est un message un peu commun pour tout le monde, pour le coup, mais c'est avec la déesse Mavde, de suivre votre cœur, juste suivre votre intuition, suivre votre cœur. Et pour finir, vous avez aussi le nourrisson doué. Alors, oh là, ça fuse, là, j'ai beaucoup de messages pour vous. Alors, ok, premier message. Déjà, on a le nourrisson doué en dessous de l'impératrice qui, comme je vous l'ai dit, représente plutôt l'aspect maternel. Donc, vous avez des capacités, des facilités, en fait, on le voit aussi d'ailleurs sur cette carte, avec les enfants, avec les enfants d'une manière générale, que ce soit pour la famille, que ce soit pour votre travail aussi. Un travail en lien avec les enfants, c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de pleinement vous épanouir. Voilà. Mais d'une manière générale, voilà, les enfants sont une partie intégrante et importante dans votre vie. Vous avez besoin du contact avec les enfants, en particulier le jeune âge. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que vous êtes né dans cette vie avec beaucoup de potentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, ces potentiels sont encore cachés et peut-être que là, eh bien, c'est un peu nouveau ce que je vous dis ou c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience par la suite, mais vous êtes né dans cette incarnation avec beaucoup de bagages, en fait. Beaucoup de bagages. C'est ce que je ressens aussi comme énergie. Ici, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Vous avez connu déjà plusieurs vies, donc forcément plusieurs expériences. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de richesse personnelle et on voit le dauphin ici. On vous dit bien que pour y accéder, c'est en étant porté par vos émotions. Le dauphin qui est justement qui nage très bien dans l'eau, dans l'eau, comme on le voit ici dans la lune, dans les eaux troubles, peut-être des émotions parfois et pourtant, c'est votre force. C'est votre force. On vous dit bien que les émotions, c'est votre force. Et alors, je ne sais pas en fait ce que vous avez vécu dans votre enfance ou peut-être dans votre petite enfance. Peut-être qu'il y a besoin d'une guérison à ce niveau-là par rapport aux mémoires karmiques, aux mémoires du passé en lien avec la famille parce que tout simplement, moi, il y a deux options. Soit, vous avez été dans une famille qui était aimante, vous avez vraiment pu recevoir de l'amour, du soutien, des encouragements aussi et aujourd'hui, en tant qu'adulte, peut-être, vous pouvez pleinement vous réaliser parce que vous savez bien et vous avez confiance en votre potentiel ou alors, justement, si vous avez été dans un milieu familial plus complexe ou problématique, eh bien, il est possible que ces bagages, ces ressources personnelles soient aujourd'hui enfouis. Enfouis parce que, eh bien, vous avez manqué d'amour, manqué de soutien, ce qui a impacté votre confiance en vous et le fait d'avoir confiance sur ce que vous ressentez et sur le fait de pouvoir exprimer aussi librement ce que vous ressentez et ce que vous êtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais, les amis. Donc, j'espère que cette guidance, au-delà de simplement, voilà, on va dire, conforter l'ego, c'est aussi une guidance très riche parce que ça vous apprend des choses importantes sur vous et notamment sur vos forces, donc, sur ce que vous pouvez faire et voilà. Donc, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis peut-être à bientôt en vidéo. Salut les amis ! Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec donc le chiffre 1. Alors, on va découvrir les messages de vos guides vous concernant, comment eux, ils vous voient. C'est intéressant d'avoir le point de vue des guides sur votre âme au final parce que ça va être, voilà, ils peuvent vraiment lire en vous comme dans un livre ouvert en tout cas, ils en savent beaucoup sur vous et sur votre chemin de vie donc ça va être intéressant de voir tous ces messages. Alors, vous avez choisi le 1. Le 1, déjà, dans le tarot, c'est cette énergie du battleur. Donc, ce que je peux ressentir pour vous, c'est que vous êtes une personne avec un état, comment dire, une sorte de vivacité, voilà, c'est vraiment ce mot que j'ai, vivacité d'esprit, une personne qui peut être jeune, jeune dans sa tête, en fait, jeune dans ses énergies, jeune dans sa façon de penser, dans sa façon de voir la vie, avec peut-être toujours un certain enthousiasme, le, comment dire ça, l'envie véritablement d'apprendre, en fait, l'envie d'apprendre, de faire de nouvelles expériences, de tester de nouvelles choses et je vous vois avec beaucoup de, beaucoup de liberté, en fait, liberté dans, dans, dans ce que vous êtes, dans, dans les choses que vous voulez découvrir, il y a cet état d'esprit qui vous pousse à apprendre sur plein de domaines différents, en fait, vous êtes une personne qui a besoin de vivre beaucoup d'expériences nouvelles, on est sur le 1 aussi, donc, beaucoup de, beaucoup d'expériences nouvelles. Vous êtes une personne dans votre vie, vous êtes du genre à faire quelque chose, à être sur un chemin, vous, voilà, vous, vous allez jusqu'au bout peut-être, ou parfois, non, aussi, parfois, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, mais dans tous les cas, vous avez essayé, vous avez essayé et après, vous avez besoin ensuite, parce qu'il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, besoin de, besoin de changement. Je vous sens comme une personne, en fait, toujours en, alors comment, je n'arrive pas à trouver le mot, j'ai l'énergie, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Toujours en reconstruction, en fait, bon, je n'ai pas le mot juste, désolé, mais je n'ai que celui-ci qui me vient là, reconstruction, évolution, reconstruction, vous voyez, on, ce n'est pas linéaire, en fait, votre chemin, il n'est pas linéaire, il est fait d'ascension, comme ça, et après, vous démarrez quelque chose d'autre. Donc, c'est toujours progressif, mais avec plein de cordes, plein de cordes, pardon, à votre arc. pour moi, vous n'avez pas peur aussi du risque, vous n'avez pas peur des risques, vous êtes, vous êtes une personne assez extravertie, et, ouais, j'ai l'impression que vous n'avez pas peur du jugement des autres, en fait, vous êtes plutôt bien connecté à votre vérité intérieure, d'une manière générale. Alors, on va découvrir la suite des messages. Donc, vous avez la prêtresse, donc c'est une arcane majeure, le numéro 2, vous avez le 4 de coupe, et vous avez aussi le chevalier de coupe. Alors là, c'est intéressant, parce que l'énergie que je capte, c'est vraiment bien en lien, d'ailleurs, avec l'énergie du battleur. C'est un aspect, en tout cas, du battleur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne à part. C'est le premier ressenti que j'ai ici. Une personne à part, une personne peut-être, comment dire, j'ai le mot marginal qui vient. Alors, vous, en fait, moi, je sais que vous et vos guides vous disent bien que vous êtes unique en votre genre. Oui, vous ne pensez pas comme les autres, ou vous ne faites pas comme les autres aussi, vous n'êtes pas forcément intéressé, vous ne rentrez pas dans le moule, en fait. Vous ne rentrez pas dans le moule, pour moi, dans le moule de la société, et justement, vous avez du mal, peut-être, avec tout ce qui est cadre ou autorité. Parce que, quand je vous dis que vous êtes quelqu'un de marginal, c'est la société ou les autres qui pourraient vous dire « Ouais, mais lui, c'est... » ou « elle, il est marginal, c'est un perché. » Vous voyez, je vous vois vraiment aller dans des chemins que les autres ne prennent pas, en fait. C'est vraiment votre caractéristique, mais c'est un gros point fort. On est en train de vous dire ici que cette différence que vous avez, que vous la cultiviez ou non, c'est une grande force. Donc, on vous invite, justement, à être qui vous êtes, tout simplement. Vous êtes une personne très connectée, c'est ce que je ressens aussi. C'est pour ça que, dans cette vie, notamment, vous pourriez avoir l'impression de ne pas être à votre place ou de ne pas savoir quelle est votre place parce que, justement, vous n'arrivez pas à trouver une étiquette ou un moule qui vous correspond vraiment. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression que, dans cette vie, vous avez besoin de... simplement, d'être connecté à vous pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Quels sont vos rêves à vous, personnels, parce que vous cultivez une certaine différence et cette différence, elle est nécessaire aussi dans le monde dans lequel on vit. Vous avez un rôle à jouer, justement, de par votre différence. Et je vous sens comme une personne très dans l'observation aussi. Souvent, dans l'observation parce que vous avez la capacité de percevoir en fait, de percevoir des vérités chez les autres. C'est-à-dire que chez les autres ou dans la société, justement, naturellement, pour vous, vous voyez peut-être ce qui ne va pas ou vous comprenez les intentions. Vous voyez, vous avez une sorte de clairvoyance. D'ailleurs, le tas numéro 1 aussi avait des énergies comme ça, mais pour vous, là, c'est encore plus présent dans ce tirage. La capacité, la sagesse de discernement pour moi. De discernement. Et c'est justement dans ce discernement intérieur que vous vous sentez toujours en décalage, peut-être avec la société, peut-être avec les autres aussi, parce que votre énergie est tellement particulière que c'est difficile de trouver des personnes ou des situations qui correspondent pile-poil à votre énergie. Quelque part, le monde tel qu'il est actuellement ne correspond pas à votre énergie. Mais justement, c'est pour ça que vous, vous avez votre authenticité, votre force de cœur en fait, à partager avec les autres. Et comme on le voit sur cette carte, vous voyez, donc là, c'est peut-être un vagabond ou quelqu'un qui chante. donc il y a un côté artiste aussi chez vous, un côté artiste qui peut être prononcé et on voit que certaines personnes là, bon, tracent leur chemin, ne font pas attention mais il y a certaines personnes que vous allez toucher, certaines personnes qui vont se reconnaître ou qui vont voir qu'il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose disons que pour vous, il faut aller creuser au fond en fait, vous voyez, pas du tout quelqu'un de superficiel, vous êtes quelqu'un au contraire de plutôt justement spirituel. Donc vous avez une grande intuition, vous avez une grande intuition et une, ouais, un talent, un talent créatif, je dirais, naturel. Et le battleur, c'est bien ça aussi, vous voyez, le battleur dans le tarot, c'est l'originalité, c'est aussi, le battleur, c'est une sorte de vagabond au niveau de la définition, c'est une sorte de vagabond, un marginal. alors je regarde parce que je fais le lien entre cette carte et les autres messages que j'ai reçus. « J'ai le sentiment que pour être aussi pleinement à votre place, vous avez besoin de beaucoup d'indépendance, d'indépendance en particulier en fait dans le milieu professionnel. Ça peut être très difficile pour vous en effet de suivre une autorité, de suivre un cadre, d'être limité en fait, d'être limité par une hiérarchie, par des obligations. Vous avez besoin en fait tout simplement de faire les choses à votre manière. Mais parfois, vous pouvez douter de vous-même parce que justement vous avez l'impression d'être à part donc vous vous dites « Est-ce que c'est le monde qui ne va pas ou est-ce que c'est moi ? » Et des fois, dans la conclusion que vous avez, vous vous dites « Oui, c'est moi qui ne vais pas puisque pour les autres, ce que je fais, ce que je pense ou ce que je dis, ça paraît ça paraît fou. » Mais non, au contraire. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison de vous faire confiance. Vous êtes là aussi pour apporter en fait, d'une manière générale, une nouvelle énergie, une nouvelle vision au monde. Une reconnexion à soi aussi. Vous avez vraiment ce besoin intérieur de vous connecter justement à votre monde intérieur, à votre monde intérieur, à vos... Oui, à vos ressentis, à tout ce que vous percevez, tout ce que vous percevez. Et par la suite, si vous le souhaitiez, vous auriez la capacité justement de donner aux gens des outils, parce que pour vous, c'est quelque chose de naturel, des outils pour pouvoir revenir à soi, pour la reconnexion à soi. Et on a deux cartes ici qui correspondent aux coupes, donc aux émotions. Donc, c'est la capacité de se connecter à votre cœur, à votre cœur et de laisser libre cours à vos passions. en fait, vous voyez, c'est... Là, un petit peu, en fait, on vous dit deux messages. C'est ne restez pas cloîtrés dans votre monde intérieur qui est riche, qui est vraiment riche. Ne restez pas dans votre bulle, en fait. Ne restez pas dans votre bulle. Dans votre bulle, la vie est faite pour être partagée, pour être vécue pleinement. Et vous voyez, même si ce personnage-là, il est dans son monde, il n'a pas l'air non plus très heureux, très épanoui. Et peut-être qu'en étant dans son monde, il ne peut pas voir vraiment tout ce qu'il y a comme opportunité, tout ce qu'on lui présente, tout ce que la vie a à vous présenter aussi à l'extérieur. Donc, le monde extérieur, pour vous et les autres, il ne faut pas que ce soit un obstacle, il ne faut pas que ce soit un combat. Au contraire, il faut juste que vous alliez dans le monde avec cette énergie du chevalier de coupe, donc avec une certaine... Le chevalier de coupe, c'est celui qui est romantique, celui qui se laisse porter par le cœur, qui ne fait pas du tout en fait appel à la sphère du mental, il est juste porté comme ça par l'élan du cœur. Voilà. Par l'élan du cœur par rapport à ce qui vous passionne, parce que, encore une fois, vous êtes des personnes assez créatives en fait. Vous avez des talents, certains talents à exprimer des talents qui vous sont propres, qui vous sont chers et qui vous sont uniques. Alors, pour compléter ces messages, ici, nous avons deux cartes qui correspondent à des déesses. Donc, ce sont des énergies qui vous correspondent. Donc, peut-être que ces déesses, je vous invite à vous renseigner aussi sur leur histoire, sur leur représentation, parce que ce sont des déesses qui sont très en lien avec l'énergie de votre âme. Voilà. Alors, vous avez Satis et vous avez aussi Shakti qui nous parle d'énergie. C'est intéressant. Alors, déjà, Satis, c'est vraiment la représentation de la liberté, de la liberté, liberté d'esprit aussi, liberté de pensée. Pour moi, c'est l'électron libre. Voilà, j'ai ce mot qui vient, électron libre. Donc, vous êtes un électron libre. Et on a cette carte juste en dessous de la grande prêtresse qui nous parle d'intuition aussi, de sagesse comme ça, de pouvoir être connecté au divin, au sacré, à la connaissance et à la conscience. Et eh bien, cette carte vient vous dire que oui, justement, vous avez la capacité de vous concentrer, de vous focaliser sur une problématique ou sur un objectif et rien que par votre concentration et votre force d'esprit, vous recevrez en fait des messages intuitifs pour pouvoir vous guider. Satis, c'est vraiment la vivacité. Il y a ce mot d'ailleurs que j'avais employé tout à l'heure ici qui était venu. Donc là, ça revient avec Satis, la vivacité d'esprit. le fait de 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 voir les choses avec une une autre perspective en fait, de voir la vérité. Moi, j'ai ce mot aussi là. Voir un peu la vérité cachée chez les gens ou par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, ce qui est important pour ne pas vous disperser aussi dans cette vie, c'est de vous focaliser sur des objectifs. Des objectifs clairs, nets, précis pour vous et de ensuite de simplement de suivre le chemin qui vous mène à la concrétisation de ces objectifs. Mais j'ai cette énergie un peu parfois de dispersion en fait. Des fois, vous avez comme un coup de mou en fait, vous voyez, comment dire, comme si vous aviez envie de rien ou la flemme, enfin, c'est en fait, c'est en lien avec l'énergie, mais justement, on a la déesse shakti d'ailleurs juste après. c'est ça, c'est des coups de mou, des manques de motivation, peut-être justement l'impression de ne pas avoir de rêve actuellement, etc. Et ça, c'est simplement le mental qui est en train de prendre le dessus. Donc, en revenant à vous, vous trouverez les objectifs clairs pour votre vie et sur votre chemin de vie. J'ai le sentiment qu'il y a certaines choses dans vos énergies à purifier en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé, donc peut-être qu'un temps d'introspection aussi pourrait être conseillé actuellement pour comprendre certaines expériences que vous avez vécues parce que là déjà, on a des éléments de compréhension en fait. Pour moi, l'élément de compréhension c'est votre différence. Donc peut-être que dans des choses que vous avez vécues, eh bien, votre différence n'a pas été acceptée. Vous avez peut-être vécu le rejet, l'abandon, vous avez senti que vous avez pu être mis de côté. Mais c'est justement parce que vous êtes différent et ce n'est pas une tare d'être différent. C'est ce changement de perception, de perspective qu'on veut vous amener. j'en reviens justement à la déesse Shakti. Alors, dans cette vie, on vous dit que vous allez à un moment donné connaître une sorte de déclic, une sorte d'éveil spirituel important. Ça va être une métamorphose, une transformation, une reconnexion au véritable soi aussi, peut-être dans un sens très spirituel aussi, à la source, connecté au un, à la source, à la notion d'unité aussi, le fait que on ne fait tous qu'un. Je ne vais pas développer tout ça, je vous lance la phrase comme ça, ce n'est pas le lieu ou le moment pour parler davantage de la conscience de l'unicité et de l'un. Mais pour moi, il y a un réalignement en fait, un réalignement énergétique peut-être qui est nécessaire actuellement, à moins que vous l'avez déjà vécu, mais ça va avoir lieu dans cette vie, ça va être comme une renaissance pour vous. Donc, par rapport à cette carte, on voit la présence du serpent en haut, il est possible que cet éveil, en fait, parce que ça va être véritablement un éveil spirituel, ce soit comme une montée de la Kundalini. Vous pouvez vous renseigner sur Internet si vous ne connaissez pas, montée de la Kundalini ou éventuellement aussi comment travailler au niveau de vos énergies pour arriver en fait à une ouverture, à des ouvertures au niveau de vos chakras et des ouvertures au niveau de la conscience. ce qui vous permettra de vous reconnecter aussi à votre cœur et tout simplement pouvoir vous exprimer tel que vous êtes en totale liberté, parce que ça, c'est vraiment important. Ça fait partie clairement de votre chemin de vie, c'est pouvoir être libre et assumer cette liberté dans le monde, dans le monde concret, dans le monde de la matière. Et enfin, pour finir, vous avez vulnérabilité. Bon, c'est ce que je vous disais, vous voyez, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre sensibilité, votre sensibilité, c'est une vulnérabilité. Vous avez l'impression que votre façon d'être dans votre essence, ça pourrait être une faiblesse, alors qu'en fait, c'est au contraire votre plus grande force. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de vous montrer, vous voyez, ne vous cachez pas derrière quoi que ce soit, montrez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et on a le chien ici, le chien qui est très lié aux amitiés, aux relationnels. Donc, n'ayez pas peur parce qu'il y aura des gens qui vous aimeront, bien sûr. Pour ce que vous êtes, vous n'êtes pas destiné à être seul, vous n'êtes pas destiné à être toujours rejeté ou critiqué. Non. Voilà. N'ayez pas peur, en fait, de vous ouvrir aussi aux autres. D'accord ? Oui, même si ce n'est pas les mêmes points de vue, eh bien, le partage, c'est important. Et vous ouvrir aux autres, ça peut être juste, eh bien, tout simplement, laisser libre cours à votre créativité, à vos idées, à vos projets, à vos passions, et vous le faites pour vous avant tout. Et la conséquence, la conséquence, c'est que les autres verront votre lumière. Pas tout le monde, mais le but, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde, et ce n'est pas forcément possible aussi. Le but, c'est d'être soi, et juste dans ce fait-là, eh bien, vous attirez à vous les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Voilà, les amis. Bon, j'espère vraiment que ces messages et ces informations résonneront pour vous. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires ou ailleurs, comme vous le sentez. Et quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une très belle continuation, et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Alors, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le chiffre 15. Donc, le chiffre 15, déjà, dans le tarot, c'est la carte du diable. Alors, comment on vous voit ici ? Quelle est l'énergie qui vous représente ? Donc, l'énergie du diable pour commencer. Eh bien, vous avez, moi, ce que je ressens, c'est une certaine capacité de magnétisme. Alors, je vais développer ça. Magnétisme à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est important que vous compreniez que vous avez un pouvoir d'attraction. Voilà. Magnétisme, ce que j'entends, en fait, ici, c'est pouvoir d'attraction. C'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous vibrez intérieurement, il faut que vous ayez conscience que ça va vraiment se manifester très vite, très vite, dans votre réalité. D'accord ? C'est important de vous reconnecter, justement, à ce magnétisme que vous avez. Maintenant, le magnétisme, c'est aussi, éventuellement, la capacité, justement, d'utiliser le magnétisme pour aider les autres, pour soigner, pour guérir, pour agir avec l'énergie. Voilà. Je ne vais pas trop traduire tout ça parce que je pourrais parler longtemps, mais comprenez que vous avez une sensibilité, une réceptivité, à l'énergie et en particulier avec ce qu'on appelle la loi d'attraction. Voilà. Vous êtes une personne assez charismatique aussi, une personne qui dégage une aura assez, quand même, assez puissante, parfois qui peut même impressionner aussi les autres ou faire peur. Mais, c'est... vous attirez, vous attirez à vous, beaucoup de personnes comme un aimant. voilà. Donc, avec ce qu'on vient de dire avant aussi, ça veut dire que si vous, vous êtes dans une énergie, on va dire, positive, vous allez attirer beaucoup de positifs et beaucoup de personnes aussi positives à vous. Quand vous êtes dans un état d'esprit un peu peut-être négatif ou pessimiste ou voilà, des choses comme ça, eh bien, là aussi, c'est exactement pareil, mais vous allez attirer à vous des situations ou des personnes qui sont dans des énergies plutôt basses, des énergies négatives, quoi. En tout cas, le diable, c'est aussi ce qu'on appelle le prince du monde matériel. Donc, ça veut dire que vous avez un chemin de vie qui vous amène à réaliser beaucoup de choses dans la matière, à réaliser et à avoir. Avec le diable, on est sur la notion de possession. Ici, je parle avant tout de possession matérielle, vivre dans une certaine opulence, vivre dans une certaine abondance, notamment si vous activez correctement justement cette fameuse loi d'attraction. Alors, on va découvrir la suite des messages pour vous. Donc, vous avez le 8 de bâton, the lovers, donc une arcane majeure et five of coins, donc le 5 de denis. Alors, c'est intéressant parce que cette première énergie, donc le 8 de bâton, ça vient complémenter, ça vient amplifier le message que je viens déjà de capter pour vous. Déjà, on est sur l'énergie des bâtons. L'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu. Le diable, pour moi, c'est aussi l'énergie feu, l'énergie de la passion, une énergie puissante dans son essence. et justement, avec le 8 de bâton, c'est le fait de pouvoir recevoir, en fait. Normalement, traditionnellement, dans le 8 de bâton, on voit plein de bâtons comme ça qui descendent du ciel et qui vont vers la terre. Donc, c'est vraiment en lien avec la loi d'attraction. Et le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. D'accord ? Obtenir des changements rapides dans votre réalité quand vraiment vous le souhaitez, quand vous le désirez, quand vous le désirez et que vous l'exprimez, par exemple, à l'univers ou à vos guides. S'il vous plaît, envoyez-moi des nouvelles, envoyez-moi quelque chose pour que... Même par rapport à des choses très concrètes, vous voyez, là, on a house sold, donc maison vendue. Donc, si vous souhaitez des choses matériellement, grâce à votre pouvoir de pensée, votre visualisation et la force d'attraction, eh bien, ça arrivera à vous rapidement parce que vous êtes quelque part connecté à l'énergie du ciel. Vous, vous êtes peut-être d'ailleurs un signe assez terrestre parce qu'il y a une énergie terrestre mais une énergie bien ancrée qui vous permet, en fait, d'ancrer l'énergie que vous recevez. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Moi, je comprends. Là, je vous le dis d'une manière symbolique. C'est à vous, ensuite, d'appliquer ça par rapport à différents domaines de votre vie mais on est vraiment sur cette énergie de recevoir, pouvoir capter l'énergie et quelque part la transmuter ou l'ancrer dans la matière. Vous avez aussi au centre la carte et pas les moindres des amoureux en fait dans le tarot donc c'est une arcane majeure numéro 6 donc tout simplement vous êtes une personne pour qui l'amour est quelque chose de très très important. L'amour je pense, oui, l'amour avec l'autre on parle moi je ressens surtout le couple ici la notion de pouvoir partager avec quelqu'un. J'ai ce mot partage il y a quelque chose de passionné encore une fois avec l'énergie du diable aussi c'est l'amour passion avec vous c'est peut-être ce que vous recherchez si vous ne l'avez pas déjà encore si vous ne l'avez pas n'oubliez pas que vous avez la capacité de l'attirer à vous en utilisant la loi l'attraction. Vous êtes des personnes qui donnent libre cours à ces passions en fait vous laissez parfois et à raison guider vraiment par votre cœur vous laissez pousser par votre cœur et ça ça vous amène une certaine abondance c'est des choses que vous avez pu constater à chaque fois que vous savez que vous avez suivi votre cœur et bien vous ne vous êtes pas trompé en fait vous ne vous êtes pas trompé justement votre cœur il n'est pas là pour vous mentir ou vous indiquer un mauvais chemin et on retrouve la carte du 5 de Denis alors c'est intéressant dans cette carte parce qu'on voit clairement quelqu'un qui touche peut-être le jackpot alors c'est assez en lien encore une fois d'ailleurs avec la carte du diable donc matériellement je pense que dans cette vie vous n'êtes pas amené en fait à manquer de quoi que ce soit au niveau matériel je parle bien dans l'évolution de votre vie peut-être qu'actuellement vous vous sentez justement un peu comme les gens derrière c'est-à-dire que vous ne recevez pas c'est les autres qui ont mais vous vous n'y avez pas le droit vous êtes peut-être dans le manque aujourd'hui bon je ne sais pas vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo donc il y a vraiment les deux catégures ok soit vous vous sentez à cette place ou soit à cette place dans tous les cas on vous dit que c'est un choix alors je vais exprimer ça encore une fois d'ailleurs le choix on le retrouve ici au centre parce que la carte des amoureux c'est une carte aussi qui parle de choix voilà donc quel choix vous avez au jour d'aujourd'hui et bien c'est dans votre état d'esprit si vous vibrez dans la positivité on voit aussi cette personne elle a une petite croix autour du cou donc dans la foi et je ne parle pas forcément de la religion je parle de la foi en la vie de ce qu'elle peut vous apporter de savoir que quand vous faites des demandes et bien vous êtes entendu et l'univers peut et va vous répondre voilà si vous êtes dans cet état d'esprit naturellement il va y avoir peut-être des coups de chance de la magie qui va s'activer dans votre vie le diable d'ailleurs c'est très en lien avec la magie donc peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui est un petit peu comme ça ésotérique la pratique de rituels ou de faire des prières je ne sais pas voilà toutes ces choses là en tout cas ça serait des choses qui seraient vraiment bénéfiques pour vous parce que vous avez un talent naturel pour pour la connexion avec ces énergies par contre si vous vous êtes derrière là comme ces personnages et que justement vous vibrez dans une énergie du manque vous regardez toujours à l'extérieur de vous ce que les autres ont et ce que vous vous n'avez pas enfin vous voyez ça ça vient en fait cultiver ça vient alimenter cette énergie de manque et donc sans vous en rendre compte vous attirez en fait quelque part encore plus de manque vous renforcez le manque voilà donc c'est pour ça qu'il y a clairement un choix un choix à faire un choix d'état d'esprit et non pas voilà je pense que vous avez besoin de d'écouter avant tout ce que vous vous ressentez et pas forcément l'avis des autres ou de vous comparer aux autres parce que c'est peut-être quelque chose parfois que vous faites mais qui vous dessert alors on a deux autres cartes ici qui vont nous donner des compléments d'informations ce sont des énergies de divinité donc je vous invite si vous le souhaitez aussi à regarder le ce que vous pouvez trouver par exemple sur internet sur google sur ces divinités parce que elles ont des énergies en commun en commun en commun avec vous alors on commence par la déesse Noot et par Sedna d'accord alors je vais les prendre toutes les deux ensemble parce qu'elles ont des messages un peu en commun donc ce qui est intéressant c'est que la déesse Noot c'est une déesse qui est très liée à la nuit pour moi à la nuit donc qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette déesse c'est que eh bien déjà peut-être que la nuit vous recevez justement parce qu'on a la carte en dessous du 8 de bâton ici pardon la nuit vous recevez certainement pas mal de messages justement dans vos rêves la nuit c'est un moment favorable et propice pour vous pour peut-être effectuer certains rituels certaines intentions utiliser la magie comme on enfin voilà je parle de magie positive ici ne vous fiez pas à cette carte parce qu'elle s'appelle le diable c'est vraiment activer ici la magie positive et la nuit voilà c'est véritablement je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est comme ça pour vous un moment très favorable et vous avez la capacité aussi c'est ce que je ressens d'aller voir au fond de vous d'aller voir peut-être certaines certaines vérités ou certaines choses qui pourraient vous déranger certaines peurs et bien justement on vous dit que vous pouvez y faire face vous pouvez y faire face et vous pouvez les dépasser en fait hein comment et bien en sortant de l'état d'esprit peut-être de victime on a cette carte qui était en dessous de celle-ci donc encore une fois en sortant de ces énergies-là les énergies du manque ou de victime en étant dans la positivité parce que la carte de Nout c'est une carte qui nous parle de positivité aussi hein de changer en fait la façon de penser l'état d'esprit et peut-être d'ailleurs que en particulier la nuit vous voyez vous vous sentez plus calme les énergies sont plus apaisées et là vous voyez les choses sous un autre angle vous êtes dans cette énergie de positivité alors que la journée et bien on se laisse embarquer tous par le fil du quotidien par nos émotions et on se déconnecte un petit peu de nos perceptions de nos de nos ressentis intimes donc ce qu'on vous dit c'est que c'est important aussi de pouvoir de pouvoir couper avec certaines énergies éventuellement des énergies extérieures des personnes justement qui ont tendance à vous tirer vers le bas ou aussi à alimenter quelque part vous voyez ce rôle de victime c'est à dire toujours qui vous plaigne enfin je sais pas comment vous dire ça mais il vous faut des personnes et des énergies qui vous tirent vers le haut voilà qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas le message que je reçois aussi ici en plus c'est que dans cette vie vous êtes quand même destiné à vivre notamment matériellement dans une certaine abondance parce que justement dans des vies passées dans des vies passées vous avez beaucoup manqué beaucoup manqué peut-être manqué d'amour manqué de relations stables enrichissantes épanouissantes dans le partage donc c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez un petit peu parfois lésé par la vie éventuellement mais il y a quelque chose de karmique en fait il y a quelque chose qui vient de vie passée et il y a un travail il y a un travail que vous pouvez faire là-dessus un travail que vous pouvez faire là-dessus c'est-à-dire sur certaines parts d'ombre c'est ce que je vous disais aussi cette capacité mais en même temps cette nécessité à travailler sur des parts d'ombre en soi parce que c'est vraiment une carte qui est liée à la lune pour moi nout où je crois que d'ailleurs dans les mots-clés on parle du ciel nocturne donc dans l'approfondissement de soi en fait dans la découverte de soi il y a peut-être des émotions des choses qui sont refoulées des choses qui vous font peur aussi et pourtant c'est c'est le fait d'affronter de reconnaître d'accueillir ces parts d'ombre et de travailler dans l'amour avec vous-même que vous pourrez aussi changer l'énergie attirer de nouvelles énergies à vous notamment voyez on a la carte des amoureux au centre donc peut-être l'amour et enfin on a je restitue ah ok 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 je comprends mieux je comprends mieux donc là grâce à cette carte les messages aussi s'éclairent un peu un peu plus alors comme je vous ai dit dans cette vie vous êtes amené à quand même vivre dans une certaine abondance et justement il y a une restitution à faire ici vous voyez je donc c'est la carte qui s'appelle comme ça mais je le ressens aussi avec cette énergie c'est à dire que n'oubliez pas d'être généreux voilà d'être généreux avec avec les autres de donner ce que vous pouvez parce que justement si justement dans cette vie vous vous sentez à la place de quelqu'un qui a qui a peut-être tout ou en tout cas qui a tout ce qu'il y a besoin dans votre vie sachez que vous êtes déjà passé en fait vous êtes déjà passé donc dans des vies antérieures par justement cet état de détresse cet état de manque que ce soit au niveau matériel pour beaucoup mais aussi au niveau émotionnel relationnel sentimental et là c'est l'impression que cette vie présente est là pour vous restituer quelque chose donc c'est pour ça que vraiment vous avez un fort pouvoir d'attraction et que matériellement vous avez la possibilité d'être comblé mais on vous dit n'oubliez pas aussi que vous êtes passé par l'autre côté vous étiez de l'autre côté aussi à un moment donné et n'oubliez jamais ça n'oubliez jamais ça parce que c'est important de pouvoir redonner de ce que vous allez recevoir aussi peu importe la manière ça peut être avec un geste ça peut être avec enfin voilà avec tout un tas de choses c'est pas forcément redonner vous n'avez pas besoin de donner je sais pas moi une association ou des choses comme ça vous pouvez mais voilà c'est vraiment restituer restituer quelque part ce que la vie aura à vous apporter dans cette incarnation voilà les amis donc bah écoutez je sais pas comment ces messages auront résonné pour vous j'espère que c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis quant à moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse salut les amis